Musique Il ne faut pas forcément faire du numérique parce que c'est à la mode. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une plus-value pour l'enseignant et l'étudiant. Musique Alors, l'université emploie des ingénieurs pédagogiques depuis 2015. Nous sommes six ingénieurs pédagogiques qui dépendront de la DSIN, la Direction du Système d'Information et du Numérique. Il y a également d'autres ingénieurs pédagogiques qui sont dans les composantes, plus en proximité avec les enseignants. Musique La mission principale de l'ingénieur pédagogique est d'accompagner l'enseignant pour l'aider à transformer sa pédagogie et utiliser le numérique. Il peut s'agir de transformer un cours qui existait en présentiel et de le mettre entièrement à distance. On peut également transformer un cours qui existe et le rendre hybride. Et on peut aussi imaginer un cours qui soit à la fois disponible en présentiel et à distance. C'est ce qu'on appelle du comodal. Et on peut également accompagner les enseignants pour utiliser en présentiel des outils numériques qui pourraient un petit peu agrémenter, rendre plus actif le cours. Musique Quand un enseignant vient nous voir parce qu'il a un projet pédagogique, on va lui demander quels sont ses objectifs, quelles sont les ressources qu'il possède, celles qu'il aime récréer mais qu'il n'a pas, quelles sont les notions qu'il veut faire passer à ses étudiants, qu'est-ce que l'étudiant fera. C'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. Musique Alors au niveau technologique, on a un accompagnement qui peut se faire sous forme de formation aux outils que l'université utilise, notamment Moodle. La plateforme Moodle est une plateforme d'enseignement en ligne qui permet aux enseignants de mettre leurs ressources pédagogiques, de créer des activités évaluables comme des tests ou encore des dissertations. Il peut aussi faire des activités interactives avec les étudiants en leur mettant du tchat ou justement des forums de discussion entre étudiants. Nous accompagnons aussi les enseignants et les composantes dans la conception des MOOC, à savoir la réalisation des vidéos, des supports et la mise en ligne ensuite sur la plateforme nationale Funbook. Nous avons tout un équipement et une équipe aussi audiovisuelle qui accompagne les ingénieurs pédagogiques dans la conception des vidéos pédagogiques. Musique Au niveau de la plateforme Moodle, il y a environ 2500 enseignants actifs sur la plateforme et au niveau des étudiants, quasiment tous. Voilà, il y a plus de 44 000 étudiants actifs sur la plateforme. Musique On a multiplié par 6 l'accompagnement. Après, c'est un peu tôt pour dire que les enseignants vont forcément passer au numérique parce qu'il ne faut pas forcément faire du numérique parce que c'est à la mode. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une plus-value pour l'enseignant et l'étudiant. Musique Alors, je dirais pas mal de créativité pour pouvoir proposer aux enseignants des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il faut avoir de la patience et de l'écoute. Il faut aimer la technologie. La seconde qualité, c'est qu'il faut rester ouvert d'esprit pour envisager les différentes modalités d'accompagnement des enseignants parce que l'UM est multidisciplinaire. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021